Bienvenue à tous et à tous dans Diorvik Mag, le magazine mensuel des nouveautés à Diorvik. Chaque mois je parcours la contrée de Diorvik à dos de mon fidèle Sun Desire pour rencontrer les différentes entreprises et organisations qui vont vivre Diorvik et je vous montre les nouveautés du mois. Alors c'est parti ! Un nouveau départ s'offre à moi. Je suis officiellement journaliste reporter de Diorvik grâce à ce magnifique diplôme dont je vous ai parlé dans le Diorvik Mag du mois dernier. Mon concours de journalisme s'est très bien passé et pour fêter ça j'ai emmené Sun Desire faire un peu d'exercice au bar, ce que nous ne faisons plus depuis des années. Le stress enfin redescendu et cette victoire en poche me voilà prête pour visiter les nouveautés de ce mois. Twilight ? Teen Wolf ? Game of Thrones ? Hunger Games ? Jetez-moi tout ça ! Un nouvel épisode de The Fifth Soul Rider est sorti. Cette série expose des aventures de Soul Rider qui était simplement venue passer ses vacances d'été à Diorvik et qui va être embarquée dans des aventures magiques et se révélera être la cinquième Soul Rider destinée à protéger Diorvik de Darkor et du mal. Elle a fait carton dans tout Diorvik ! Voici d'ailleurs un extrait du dernier épisode ! Elle a fait carton dans tout Diorvik ! Et j'ai eu la chance d'interviewer une des actrices principales, Scarlett Carlson, jouant la cinquième Soul Rider. Bonjour Scarlett ! How are you today ? Ça va bien, merci. Les tournages se passent bien ? C'est facile de gérer les études et ton métier d'actrice ? Oui, j'ai une équipe fantastique qui m'aide chaque jour. Je ne réalise pas la chance que j'ai à tout vous dire. Et Anne sera-t-elle enfin sauvée ? On le saura dans le prochain épisode, fin du mois. Ah, croustillant, j'aime ! Plus qu'à attendre fin du mois pour être calé sur le début d'une nouvelle aventure pour notre writer. Nous attendons donc avec impatience vos créations et espérons que vous prendrez du plaisir à travailler vos heures. N'oubliez pas, la date limite est le 25 février. La JCC, Diorvik's Community Company, a demandé à ces jeunes talents du numérique de créer un montage sur la nouvelle musique du dernier épisode de The Fifth Soul Rider qui avait ému tout Diorvik. J'ai donc décidé de participer à Mootie et en voici un extrait. Alors, vous avez aimé ? Qu'entends-je ? Que vois-je ? Alors comme ça, on est bien là Saint-Valentin. Pour ma part, c'est avec mon petit Sun Desire que je l'ai passé. Je l'ai gavé de plein de friandises, et moi aussi en passant. Nous sommes ensuite allés faire les courses de l'amitié dans la soirée avec Clarisse, une de mes meilleures rencontres ici, à Diorvik. Julie était responsable des courses. Elle nous a confié être très fière de tenir un tel événement. Quel honneur d'être ici en ce jour et de voir les habitants de Diorvik se réunir autour de ces courses pour passer la meilleure soirée du mois. Non seulement les couples, mais aussi les amis étaient invités à faire cette course. Un franc succès ! Malgré un mauvais départ pour Mootie et Saint-Desire, il m'a impressionné en remontant rapidement en tête et en gagnant. Quelle fierté ! L'avoir entraîné en saut au début de mois nous avait aussi aidé à gagner la course de saut. Tout cela nous a fait gagner des cœurs que l'on pouvait échanger contre une tenue et des récompenses gourmandes. Nous sommes ensuite allés voir un petit coup sur une terrasse pour fêter notre amitié avec Clarisse. Et j'ai enfin tenté d'aider Darak avec ses lettres perdues. Madame la baronne, ça vous appartient ? Ah oui, merci ! Petite cachotière ! Sonny Zareur et moi avons d'ailleurs passé la nuit à l'écurie de Diorvik. Et voici la tenue finale que vous pouviez obtenir. Nous nous sentions comme des stars dans la rue, mais... Bah, il n'y avait personne. La Saint-Valentin est maintenant finie, j'espère que vous aviez profité des festivités ! De nouveaux Jorvikois Sancho sont arrivés. Ces traces étaient encore très sauvages, malgré quelques exceptions, comme notre cheval de départ qui avait été dompté. Mais récemment, d'autres sont arrivés de Sud-Aubaine. Trois nouvelles robes sont disponibles. Un Isabelle à Forpinta, un Palomineau au village de la Croissant Lune, un Alzanbrulé et un Gris à Dundel. Ils sont disponibles au prix de 750 star coins. Juliette, propriétaire de Summer, et également ma sœur, qui est éthologue, a accepté de nous en dire plus sur son nouvel ami. Coucou Juliette, contente de te faire interlouer par ta sœur ? C'est spécial, mais je suis très fière de toi. Tu vas me faire rougir, arrête ! Alors dis-moi, Summer comprends ce que tu lui demandes ? Il est encore très vert, mais je vais d'abord créer un lien de confiance avec lui, et puis on verra par la suite. Génial, hâte de voir ce que ça donne ! Et moi donc ? De plus, un code de la Saint-Valentin devait être trouvé en trouvant les 5 lettres de l'écurie de Djorvik. L, V, U, S, F, donnez 200 star coins. Et Valentine 7 vous donnez la possibilité d'être star ailleurs et d'accéder à toute Djorvik pendant 7 jours. Ces codes ne sont plus disponibles. Wouah 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 ! Professeur Eden a totalement perdu la tête. Il voulait simplement que je m'occupe de la progéniture de Alberta l'araignée, et c'est une tornade qui les a emportées. Résultat, une centaine d'araignées dans toute Djorvik, et j'ai dû ramener les 100 pauvres bébés, alors maman et l'une d'entre elles a décidé de me suivre. Rosalie ? Elle a son propre compte Djorvigram, si vous voulez aller suivre ses aventures. Le long gagne également un équipement très spécial, mais je l'aime bien. Sa maison sera d'ailleurs très remplie en araignées plus tu les retrouveras. Ah, c'est... C'est jolie la déco, hein. Hum... Ouais bon, je vais sortir moi. De son côté, Gary, habitant de Miss Paul, revient avec de magnifiques chevaux sauvages d'Orvikois, l'une des races les plus anciennes de la ville. Il se trouve à Firgrove pour un prix de 599 sarquins. Il se transforme dans des endroits peu fréquentés car de la magie pandorique coule dans leurs veines. Trop stylé ! Alors Gary, content de revenir chaque année, ici, à Firgrove ? Oui, je suis si content d'exposer cette race. Les gens sont surpris au premier abord, mais finissent toujours par adorer leurs compagnons. J'espère que cette race continuera d'être appréciée, car elle est de plus en plus rare. Je l'espère pour vous ! Nouveauté très ingénieuse des ouvriers de Durvik. Si tu avais dans ton armoire un item en plusieurs fois et que tu le regroupais pour un souci de place, il t'arrivait de ne pas pouvoir les séparer. C'est à présent réglé. Clique sur la touche Maj de ton clavier tout en cliquant sur l'objet pour en retirer un exemplaire. Un vrai jeu d'enfant ! Il est l'heure de l'épisode final de la saison 3 de The Fifth Star Rider. Après être arrivés au temple des gardiens et avoir ouvert le portail, les Star Rider se sont rendus à Pandoria pour sauver Anne une bonne fois pour toutes. Malgré une confrontation avec le gigantesque Monsieur Hanbeer, les filles ont fini par sauver Anne. La vraie Anne se trouve devant nos yeux ! Incroyable ! Et là, Starko n'est pas loin et tentait de les piéger. Malgré que 4 de nos Raiders étaient rentrés de cet espace dimensionnel, parallèle au nôtre, Alex manquait à la paire. C'est avec Elizabeth que Juliette, interprétée par Scarlett, se sont rendus dans le portail pour la sauver. Et c'est en voulant la sauver que Elizabeth y a laissé sa vie. C'est ça ! Coincées dans ce portail, les filles étaient seules, sans aide, prisonnières de ce monde. Les 3 autres Soul Rider ont réussi à créer un nouveau portail pour les sortir de là. Sous-titres par Juanfrance Centre ennemi Le premier mois 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 Ce fut un épisode mouvementé et je suis vraiment triste que cette séjour s'achève. Et surtout triste pour Elisabeth. Mais l'histoire n'est pas finie. J'ai hâte de voir la suite. Voici la rubrique fan art. Elle répertoriera à chaque John Big Mac les fan art du mois que vous avez fait sur moi ou Sun Is Ayer ou tout simplement sur le John Big Mac. Nous adorons voir vos magnifiques créations et nous espérons que vous en ferez tout plein comme certains l'ont déjà fait. Le fan art du mois de février revient à Lily Sport Keep qui nous a fait un magnifique portrait de Sun Is Ayer. Il est magnifique et Sun Is Ayer l'adore. Je te remercie Lily. Et Sun Is Ayer aussi. Et voilà les magueurs, ce John Big Mac se termine ici. Le mois de février était un des plus remplis jusqu'ici et je suis exténuée. J'espère que vous avez apprécié ce John Big Mac de février en ma compagnie. Et à bientôt pour un nouveau John Big Mac. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501